Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau par ici, je m'appelle Antonin Gâteau, je suis photographe et vidéaste indépendant à la Cake Production et aujourd'hui, je voulais vous parler du statut de freelance. Notamment dans le milieu de la photo et de la vidéo, mais plus particulièrement du fait d'être son propre patron, de gagner son propre bif, de travailler pour soi. Son bif ? Du bif ? Qui dit bif ? Qui dit bif ? Ah, il fait chaud quand tu tournes à chaque fois, là. J'ai une idée. Très bonne idée. Bon, de façon générale, si vous avez cliqué sur la vidéo, je suis quasiment sûr que vous avez déjà réfléchi à lancer votre propre business, quel que soit le milieu qui vous intéresse. Et comme beaucoup de monde, vous vous dites sûrement Ah mais là c'est trop tard, le marché il est saturé, j'aurais dû faire ça avant. Ou alors le fameux Ouais mais je sais pas comment faire. Du coup, dans cette vidéo, je vais vous parler de mon parcours, de ce que j'ai fait et des petites astuces et informations que j'aurais aimé connaître quand je me suis lancé à mes débuts. Déjà, premier conseil fondamental, pourquoi déclarer son business et ne pas tout faire au black ? Parce que oui, j'entends plein de gens me dire Ouais, t'es bête, en déclarant tu perds de l'argent, tu devrais rester au black, nanani, nanana... Ta gueule ? Alors certes, déclarer son entreprise et donc déclarer ses revenus, c'est enfiler une partie à l'état. Mais ça a de gros avantages en retour. Vous allez avoir un statut, vous allez avoir un numéro sirète et vous pourrez faire des devis et des factures. Et donc ça, ça signifie qu'il y a une législation autour des contrats que vous faites avec vos clients. C'est donc rassurant pour un client et ça vous permettra de facturer plus ou du moins d'avoir accès à des entreprises qui ont des plus gros budgets. Honnêtement, essayez de vendre une prestation à 1000 euros à une entreprise en leur disant que ce sera en cash au black et regardez comment ils vont réagir. Je suis pas certain que ça se passe bien. Et ce sera même pas parce qu'ils ne voudront pas, c'est parce qu'ils ne pourront pas. Faut bien comprendre que sortir des montants importants pour une entreprise, ce n'est pas anodin et ça doit être justifié. Donc d'un point de vue comptable, ce n'est pas possible de sortir 1000 euros comme ça. Donc en gros, travailler au black, ça fonctionne si tu fais ça sur ton temps libre de temps en temps avec des particuliers, des petits montants. Mais si t'es sérieux et que tu veux pouvoir développer ton activité et avoir de plus gros clients, va falloir te déclarer. Et si jamais t'hésites encore, je te donne juste un exemple. Quand tu travailles au black, il y a zéro législation. Donc si tu vas voir un client et que tu lui dis « ce sera 200 euros ma prestation » et que lui il te dit « non, non, ce sera 100 euros » et que t'es obligé de dire « ouais, ouais, ça sera 100 euros parce que t'es en dèche, ça sera 100 euros. » Et si derrière, il ne veut pas te payer, il ne veut pas te payer parce qu'il n'y a pas de législation et que tu te retrouves dans la merde. Alors que si t'es déclaré, tout est signé, tout est légal, donc derrière, t'es obligé d'être payé. Et en plus de ça, tu ne seras pas payé 100 euros. Ou alors, tu t'es très mal vendu. Mais ça, c'est une autre question. Et maintenant, on arrive au deuxième conseil, comment se déclarer ? Bon, déjà, on va parler forme juridique deux secondes. Pour simplifier au maximum, si vous souhaitez vous lancer en tant qu'indépendant, c'est-à-dire seul, il y a trois statuts possibles. La SASU, l'ERL et la micro-entreprise. Alors, je ne vais pas m'étendre sur les différences qui existent entre ces statuts dans cette vidéo, sinon la vidéo durerait des plombes. Mais sachez que je suis personnellement en micro-entreprise et c'est de cela qu'on va parler dans cette vidéo. Et si jamais vous vous demandez parce que vous n'avez jamais entendu le terme, micro-entreprise, c'est exactement la même chose que auto-entrepreneur. Il y a eu un moment, ils ont donné un nouveau terme et puis maintenant, on utilise les deux. Donc, micro-entreprise, auto-entrepreneur, c'est la même. Bref, tout ça pour dire que lancer sa micro-entreprise, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de se rendre sur le site auto-entrepreneur.urssaf.fr et de remplir le formulaire associé avec les documents qu'il faut. Mais normalement, une fois que c'est fait, au bout d'une à deux semaines, tu devrais recevoir tes papiers pour commencer à travailler. Mais comme je te le disais, ça, c'est la théorie. Parce qu'en pratique, il y a pas mal de jargon juridique qui font que ça peut te prendre beaucoup plus de temps de remplir le formulaire. D'ailleurs, tous les sites et astuces dont je vais parler dans cette vidéo seront dans la description, donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. Bref, mon conseil, c'est de vous rendre sur des forums spécialisés ou sur des sites spécialisés comme Legal Start pour vous renseigner sur comment remplir le formulaire et surtout comment le remplir par rapport à l'activité que vous voulez exercer. Pour le coup, je suis désolé, je n'ai pas de conseils spécifiques à vous donner sur comment remplir le formulaire parce que ça dépend totalement de l'activité que vous allez faire. Cela étant dit, il existe plein de forums et de sites spécialisés comme Legal Start dont je viens de parler ce n'est pas une vidéo sponsorisée, je vous rassure qui pourront vous aider à remplir ce fameux formulaire. Mais j'ai quand même une grosse astuce pour tous ceux qui veulent se lancer en photo et en vidéo comme moi vu que c'est ce que j'ai fait, je sais de quoi je parle et cette astuce concerne votre activité principale. Quand vous allez vous déclarer, vous allez devoir donner votre activité principale qui est l'activité qui devrait vous générer le plus de chiffre d'affaires. Je vous rassure, vous pouvez faire d'autres activités mais elles seront considérées comme secondaires. Moi par exemple, mon activité principale, c'est la production et la réalisation de films institutionnels. Donc pour les entreprises. Oui, je fais aussi des photos dont des portraits mais c'est vraiment une activité secondaire. Quand on regarde le ratio, je crois que je fais 99% de mon chiffre d'affaires en vidéo et 1% en photo. Oui, c'est ridicule. Mais donc, pour revenir à ce que je disais, si vous faites de la photographie, pas de problème. Vous allez pouvoir trouver la bonne catégorie, photographie, photographe, zéro souci. En revanche, si comme moi, votre activité principale est la vidéo donc que vous êtes vidéaste, réalisateur, vous allez très rapidement vous rendre compte qu'il n'y a pas ces deux termes. Donc vous allez être un peu embêté. Mon astuce, c'est que dans les catégories, vous dites que vous ne savez pas ce que vous recherchez et ensuite, vous tapez production. Et à partir de là, vous allez trouver pas mal de catégories différentes qui vont regrouper, par exemple, production de clips vidéo, production de films institutionnels, production de films publicitaires. Et là, vous choisissez ce que vous voulez. C'est un peu la fête, quoi. Bon, après, je vous rassure, si votre activité principale déclarée n'est pas exactement la bonne, c'est pas très grave. Tous les indépendants que je connais ont une appellation différente et globalement, on fait tous un peu la même chose. Ça change rien. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit que c'était pas important et qu'il fallait écrire n'importe quoi. Je dis juste que si vous vous trompez, ce n'est pas grave. Et de toute façon, vous pouvez toujours envoyer un nouveau formulaire après la création de votre entreprise pour demander un changement d'activité principale. C'est ce que j'ai fait là, il n'y a pas longtemps. Pour la petite anecdote, j'avais écrit que j'étais en production de films pour la télévision, alors qu'en réalité, c'est des films institutionnels. Est-ce que ça change quelque chose ? Pas vraiment. Est-ce qu'on va m'en vouloir ? Pas du tout. Est-ce que j'ai renvoyé un nouveau formulaire ? Totalement. Troisième point, il faut que vous souscriviez à l'ACRE. L'ACRE, ou aide à la création ou reprise d'une entreprise, est quelque chose de gratuit que vous devriez tous demander. Parce que ça va vous permettre d'économiser pas mal de thunes. 50% pour être précis. Pour vous donner une idée, normalement en tant que micro-entrepreneur, quand vous faites de la prestation de service, vous allez devoir reverser 22% de vos revenus aux URSAF. Et tout le reste, c'est à vous. Mais si vous souscrivez à l'ACRE, vous n'aurez à payer que 11% de cotisation. Ce qui n'est pas négligeable, parce que ça vous fait gagner quand même 50% sur ce que vous auriez dû payer normalement. Et si les mathématiques, c'est pas vos amis, pour vous donner un exemple concret, si vous facturez 1000€, vous avez donc 1000€ de chiffre d'affaires, normalement, vous auriez dû payer 220€, et là, vous ne paierez que 110€. Donc ça fait quand même 110€ en plus dans votre poche. C'est pas dégueu. Après, il est vrai qu'aujourd'hui, l'ACRE est moins avantageuse qu'avant. Avant, c'était sur 3 ans. Aujourd'hui, ce n'est plus que sur votre première année, et avant, ça vous faisait gagner plus d'argent. Il y avait beaucoup moins de cotisations à payer sur les 3 premières années. Mais bon, c'est comme ça. Bon, c'est dommage, ça a changé depuis le 1er janvier 2020, mais je vous conseille quand même de souscrire à l'ACRE, parce que c'est toujours 50% de gagné sur votre première année. Si vous avez plus de questions, ou vous voulez plus de précisions sur l'ACRE, je vous ai mis un lien du service public qui en parle plus précisément. Donc, allez dans la description encore une fois, si vous voulez plus d'infos. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que vous l'avez deviné, je suis débile, je n'ai pas souscrit à l'ACRE. Je pensais que je n'y avais pas le droit. Et en fait, si. Tout le monde y a le droit, donc allez-y, souscrivez à l'ACRE. Et surtout, faites-le vite, parce que depuis le 1er janvier 2020, vous n'avez que 45 jours après la création de votre entreprise pour faire la demande. Donc, tardez pas trop, parce que sinon, vous allez perdre de l'argent bêtement, comme moi. Quatrième point, quatrième conseil, les comptes bancaires professionnels. Quand vous allez lancer votre micro-entreprise, vous allez devoir ouvrir un compte bancaire associé à votre micro-entreprise. C'est la loi. Sauf que si vous allez voir des banques pour leur demander un compte pro, vous allez rapidement vous rendre compte que ça coûte 55 euros par mois, soit plus de 600 euros par an. Et je sais comment c'est, quand vous vous lancez, vous savez même pas si vous allez faire plus de 600 euros de chiffre d'affaires la première année, donc ça fait un peu yèche. Mais, tonton Antonin de la Cake Production est là, et j'ai une petite astuce. En micro-entreprise, vous devez avoir un compte lié à votre activité, mais pas obligatoirement un compte professionnel. Sauf que les grosses banques, elles font généralement pas la distinction entre les différents statuts, SASU, ERL, micro-entreprise dont on parlait tout à l'heure. Donc pour elles, il faut que vous payez. Mais il existe pas mal d'alternatives gratuites ou peu coûteuses, notamment sous la forme de néo-banques en ligne comme N26, Revolut, Shine, Conto et j'en passe. Personnellement, j'utilise la version gratuite du compte pro de N26 depuis 3 ans et ça a toujours bien fonctionné. Je sais que certaines personnes ont déjà eu des problèmes, mais c'est pas mon cas, donc moi, pas de problème, j'y reste. Je vous invite vraiment à aller voir les différentes offres qui existent sur Internet et à prendre celle qui vous correspond le mieux. Ne prenez pas N26 parce que j'utilise N26. Ce serait bête. Et j'insisterai sur un autre petit point, le RIB ou Liban. Quand on est en France, on parle de RIB. C'est votre identifiant de compte bancaire, c'est ce qui va vous permettre de faire des virements et d'en recevoir. Mais au niveau européen, on appelle ça un IBAN. La différence, c'est qu'au lieu de commencer par FR, Liban va commencer par la référence du pays dans lequel le compte bancaire est situé. Donc par exemple, LT pour Lituanie ou DE pour Allemagne. Oui, parce que DE, Dutch. Hein, si jamais... Alors, pourquoi c'est important d'en parler ? Tout simplement parce que Liban, c'est une norme européenne, ce qui veut dire que c'est une norme qui s'applique à tous les pays européens. Autrement dit, en Europe et donc en France, on ne peut pas vous refuser votre IBAN, même si votre compte est situé en Allemagne. Cela étant dit, en France, l'administratif, c'est pas toujours ça. Il existe encore de rares entreprises et quelques plateformes qui n'acceptent pas les IBAN et qui vous demanderont un RIB, donc un RIB bien français, pour payer vos factures ou autre. Et puis bon, généralement, ce genre de problème, ça arrive entre particuliers. Avec des entreprises, ça arrive très très rarement parce que les entreprises ont des comptables et des juristes qui savent ce qu'ils font. Est-ce qu'on dit des juristes ? Des avocats ? Et ça m'est arrivé une seule fois avec un client, donc c'était un particulier, non une entreprise, comme je l'ai dit, et il a refusé de travailler avec moi sous prétexte que je n'avais pas de RIB français. Donc j'avais un IBAN allemand, j'ai eu beau lui expliquer le pourquoi du comment, il était en tort, mais il a refusé, c'est comme ça. Donc si vraiment vous avez peur que ça vous arrive aussi, prenez un compte en ligne ou prenez un compte qui vous permettra d'avoir un RIB français. Je ne suis pas sûr que ça soit gratuit, mais si vraiment vous avez peur, c'est une solution. Ok, cinquième et dernier conseil, je t'ai parlé du pourquoi, je t'ai parlé du comment, je t'ai parlé de l'ACRE, je t'ai parlé des comptes bancaires, et là tu te dis, mais attends, attends, ça se trouve je vais avoir des cotisations et des charges à payer et je vais perdre de l'argent avec mon entreprise. Alors je vous rassure tout de suite, un des avantages de la micro-entreprise, c'est que si vous ne gagnez rien, vous ne perdrez rien. Donc si jamais votre business ne fonctionne pas, ce que je ne vous souhaite pas, vous ne perdrez pas d'argent. La seule chose qu'il faut garder en tête et qui est obligatoire, c'est de déclarer son chiffre d'affaires, mensuellement ou trimestriellement, selon ce que vous avez choisi, et même si votre chiffre d'affaires est nul. Donc en gros, si pendant 6 mois, vous gagnez 0€, ce que je ne vous souhaite pas encore une fois, vous déclarez 0€ et vous payez 0€, exactement. Mais attention, pensez bien à déclarer votre chiffre d'affaires en temps et en heure, parce que si vous ne le faites pas, vous allez avoir des amendes de retard dont le montant peut varier, mais qui généralement sont aux alentours de 80€, donc ça serait bête de devoir payer quelque chose juste parce que vous avez oublié de déclarer. Donc mettez-vous des rappels. Et si jamais vous êtes quelqu'un de très pragmatique, que vous demandez si ça vaut le coup de se lancer, combien est-ce que vous gagneriez pour tant de chiffres d'affaires, quelles seraient vos cotisations, quels seraient vos impôts, j'ai un super site pour vous. monentreprise.fr slash simulateur slash autoentrepreneur c'est un simulateur de chiffre d'affaires qui vous permet de savoir combien est-ce que vous devriez payer de cotisations et d'impôts. C'est super pratique, ça vous permet de savoir combien est-ce que vous gagneriez pour un chiffre d'affaires potentiel et c'est super rassurant. Donc tout ça pour vous dire que vous lancez en micro-entreprise, ce n'est pas dangereux. Si vous ne savez pas si votre business pourrait marcher, le pire qui puisse vous arriver, c'est de ne pas gagner d'argent. Mais vous n'en perdrez pas. Enfin, si vous faites des choix judicieux. Comme tous les conseils que j'ai donnés dans cette vidéo, en fait. Par exemple. Je dis ça... Sachant en plus, et je le dis parce qu'on m'a déjà posé la question, qu'il est tout à fait possible de cumuler salariats et micro-entreprises. Donc il est tout à fait légal que vous continuiez votre stage, votre CDI, votre CDD, votre alternance ou je ne sais quoi, et avoir votre micro-entreprise sur le côté, sur votre temps libre, le soir, les après-midi, le week-end, comme vous voulez en fait. Et c'est ce que j'ai personnellement fait depuis les deux dernières années et depuis septembre, je suis à plein temps. Vraiment, encore une fois, la seule obligation, c'est de déclarer votre chiffre d'affaires de façon mensuelle ou trimestrielle. Donc n'hésitez plus. Le plus dur, c'est de se lancer et une fois que vous allez commencer à facturer des clients, votre entreprise va grossir au fur et à mesure. Enfin, quand je dis grossir, vous êtes une micro-entreprise donc vous êtes tout seul. Mais votre activité va grossir. Voilà, on est arrivé à la fin de la vidéo. Je suis désolé, c'était un petit peu long. On a parlé de pas mal de choses, des trucs juridiques pas super fun mais je vous promets que toutes les vidéos ne seront pas comme ça. Ou alors peut-être qu'elles le seront si vraiment vous avez apprécié. J'espère que ça aura pu vous aider pour tous ceux qui voulaient lancer leur entreprise ou qui y pensent. Peut-être qu'un seul conseil sur cinq vous aura aidé mais déjà si c'est le cas, ça me ferait extrêmement plaisir. Si c'est le cas et vous voulez voir plus de vidéos comme ça, le petit pouce bleu, l'abonnement et la cloche, vous connaissez la chanson. Si vous avez des questions, des remarques ou des propositions pour des prochaines vidéos, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. C'était Antonin de la Cake Production, je vous dis à la prochaine et ciao.